Dans cette vidéo, il est question de Johannes Pachelbel. J'explique les faits les plus importants concernant la vie et les œuvres du compositeur. Johannes Pachelbel est né en 1653 à Nuremberg, en Allemagne. Il était le plus jeune de cinq enfants dans sa famille. Dès son jeune âge, il a montré un talent pour la musique et a donc fréquenté l'école latine de Saint-Laurents. Pachelbel a étudié la musique et a fréquenté l'Université d'Altdorf. Il a ensuite poursuivi sa formation à Rattisbonne. Il a été enseigné par des professeurs éminents de son époque et s'est spécialisé tôt dans le jeu de l'orgue. Pachelbel a travaillé dans plusieurs villes allemandes en tant qu'organiste et compositeur, notamment à Vienne, Stuttgart et Erfurt. Dans chacune de ces villes, il a laissé une impression durable et a influencé la scène musicale locale. Pendant son séjour à Erfurt, Pachelbel est devenu ami avec la famille Bach. Il est même devenu le professeur de musique du frère aîné de Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Bach, influençant ainsi indirectement le plus jeune Bach. L'œuvre la plus célèbre de Pachelbel est le canon en Ré majeur. Cette pièce pour trois violons et basses continues est un exemple de la forme canonique et est souvent jouée lors de mariages et d'autres occasions festives. En plus du célèbre canon, Pachelbel a écrit de nombreuses autres œuvres, principalement pour l'orgue. Ses préludes de chorale et ses fugues sont particulièrement importants pour le développement de la musique d'orgue allemande. Bien que Pachelbel soit principalement connu aujourd'hui pour un seul canon, il a eu une large influence sur la musique baroque. Ses œuvres pour orgues, en particulier, ont eu une influence durable sur les compositeurs ultérieurs. Pachelbel est ensuite retourné dans sa ville natale de Nuremberg, où il a travaillé jusqu'à sa mort en 1706. Là, il a continué à composer et à contribuer à la vie musicale de la ville. Johannes Pachelbel est une figure importante dans la musique baroque, notamment dans le développement de la musique d'orgue allemande. Son influence s'étend dans la musique de la période baroque ultérieure et au-delà. Son influence s'étend dans le développement de la musique baroque, notamment dans le développement de la musique baroque.